Peut-être vous dépensez trop dans les factures de l'électricité. Peut-être vous dépensez trop dans l'aliment. Peut-être vous dépensez trop dans les médicaments. Peut-être vous dépensez trop dans le transport de différents produits à utiliser dans votre ferme. Peut-être, 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 vous devez identifier la dépense et réduire les coûts inutiles tout en maintenant la qualité des soins et d'alimentation que vous donnez. Un éleveur de poulet de chers m'a contacté pour me demander comment faire pour maximiser ou augmenter ses bénéfices en élevage de poulet de chers qu'il avait déjà lancé plusieurs bandes où il ne gagnait presque rien, où il n'avait presque aucun bénéfice. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils généraux pour l'aider et vous aider, vous qui avez gagné cette vidéo, à optimiser votre activité d'élevage de poulet de chers afin d'augmenter vos bénéfices. L'Académie des éleveurs, la chaîne spécialisée en construction des bâtiments d'élevage. Vente des animaux d'un jour et matures. Vente des produits naturels pour booster la croissance des animaux. Formation en ligne et pratique et suivi des projets d'élevage. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237-544-333-35 si vous êtes intéressé par un de nos services. Le premier conseil est la sélection des souches. Vous devez choisir des souches répliquées pour leur croissance rapide et leur efficacité alimentée afin d'optimiser le rendement de votre élevage. Et nous avons déjà mentionné sur cette chaîne que les souches de pouçons gagnent une croissance rapide sont les COPS 500, les ROSE 308, les UBA et les ABO à graisse. Il est important de noter que l'Académie des éleveurs livre toutes ses souches de pouçons. Le deuxième conseil est la planification de l'alimentation. Vous devez fournir une alimentation équilibrée et de votre qualité à vos poulet en fonction de leur stade de croissance et également en fonction de leurs besoins nutritionnels. Hésitez vraiment sur la qualité car il est fort probable que vos sujets passent plus de temps qu'il n'en faut dans votre ferme si vous ne leur donnez pas un bon aliment, si vous n'avez pas de bonnes formules d'alimentation ou bien si vous avez acheté des souches de pouçons qui ne grandissent pas vite. Et c'est là que l'alimentation intervient car nous avons d'excellentes formules d'alimentation qui vont permettre à vos animaux de grandir le plus vite possible en moins de temps. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par hasard. Troisième conseil est la gestion de l'environnement. Vous devez maintenir une température, une humidité et une ventilation adéquates dans vos installations afin d'assurer le bien que des poulets et favoriser leur croissance. Là vous voyez les pouçons, ils sont bien au calme. Ils n'ont aucun problème de chaleur, ils n'ont aucun problème par exemple de ventilation et ils n'ont aucun problème d'humidité. Le quatrième conseil est la gestion du stress. Vous devez réduire au maximum les facteurs de stress pour les poulets tels que les bruits forts, les mouvements brusques ou bien les conditions de supplément. Actuellement je n'ai pas envie de parler mais les pouçons font comme s'ils ne m'entendent pas. Juste parce que ce sont d'abord les pouçons solides mais qui n'ont pas ce problème de bruit. Je n'ai pas envie de parler mais ils ne sont pas inquiétés. Cinquième conseil est la gestion du temps. Vous devez vous assurer de respecter les calendriers d'alimentation, d'abreuvement et de nettoyage pour maintenir une croissance régulière et minimiser les risques de maladies. Le sixième conseil est la gestion de la santé. Très important. Vous devez vous assurer que vos poulets sont maintenus dans les conditions sanitaires optimales afin de prévenir toutes sortes de maladies chez vos poulets. Et c'est encore là que l'Académie d'alimentation intervient quand nous avons de bonnes fiches de prophylaxie pour vous permettre de prévenir la majorité des maladies chez vos poulets. Ceux qui sont intéressés par l'effet de progrès pouvez nous contacter par WhatsApp. Le septième conseil est la surveillance régulière. Vous devez surveiller attentivement la croissance et le comportement de vos poulets afin de détecter tout problème ou bien tout problème potentiel qui pourrait entraîner une maladie ou bien qui pourrait entraîner un retard de croissance chez vos poulets. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire une formation car si vous n'avez pas fait une bonne formation ou bien si vous n'avez pas fait une formation de qualité, il sera difficile pour vous d'identifier un pourcent qui est malade. Moi, par exemple, dès que j'entre à vue d'oeil, je peux déjà savoir si les pourcent sont incendus ou bien s'ils ont malades ou bien s'ils ont besoin de quelque chose de spécial. Vous devez observer le comportement de vos sujets. Le huitième conseil est la gestion des coûts. Vous devez identifier vos dépenses et réduire les coûts inutiles tout en maintenant la qualité des soins et l'alimentation que vous donnez à vos poulets. Ne vous demandez pas d'aller réduire les coûts d'alimentation et après produire un aliment qui n'est pas de qualité. Peut-être vous dépensez trop dans les fartures de l'électricité. Peut-être vous dépensez trop dans l'aliment. Peut-être vous dépensez trop dans les médicaments. Peut-être vous dépensez trop dans le transport de différents produits à utiliser dans votre ferme. Peut-être, 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 peut-être vous devez identifier les dépenses et réduire les coûts inutiles tout en maintenant la qualité des soins et d'alimentation que vous donnez à vos poulets. Le deuxième conseil est la commercialisation. Une bonne commercialisation. Une commercialisation efficace. Vous devez identifier les marchés locaux et régionaux pour vos poulets afin d'établir, même si possible, les partenariats. Vous pouvez également établir les partenariats avec les restaurants, les supermarchés, les bars ou tout autre client potentiel afin de maximiser vos venteurs. Et je répète, concernant la vente, les consommateurs, il est important de vendre au consommateur final. Donc, si vous avez la possibilité de parler, par exemple, aux membres de votre famille, au quartier, ou bien, par exemple, vous allez au marché avec vos sujets, vous les vendez directement, ça va être possible. Mais si vous avez, par exemple, les grandes quantités telles que les 5 000, 10 000, il sera difficile pour vous de vendre à chaque fois à un consommateur final. Il est clair que si vous mettez à nouveau toutes ces astuces et conseils, vous pourrez augmenter vos revenus en élevage de poulets de chers. Et surtout, n'oubliez pas, observez le comportement de vos sujets. Observez comment vos poussions se comportent. Observez vraiment vos poussions. Chez les abonnés, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous attirer les rapports sur le bouton du pouce bleu. De vous abonner, c'est la fin de la vidéo. Et d'activer la cloche de nous allons pouvoir abonner toutes nos prochaines vidéos pour être informés et notifiés à chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo.